Musique Je trouve que la conférence a réussi à cerner des enjeux qui sont vraiment très particuliers de la loi 25, notamment des enjeux de consentement, la transparence, comment les chercher de consentement des utilisateurs. Un récapitulatif intéressant sur les nouvelles obligations qui entrent en vigueur. C'était très intéressant d'avoir des avocats sur la scène pour nous donner leur interprétation de la loi. Évidemment, en tant que panéliste, j'ai eu à discuter avec les gens qui étaient sur place et les réactions sont unanimes. C'était très pratico-pratique, super intéressant. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'échanges avec les participants. Je pense que ça a permis pour beaucoup de prendre conscience des enjeux et de l'importance. C'est la loi 25 qui fait très peur, mais en même temps, je pense qu'il y a moyen de saisir l'entrée en vigueur de cette loi-là, qui a commencé en 2022, comme étant une opportunité pour faire en sorte que la clientèle et le public aient plus confiance dans les entreprises en matière de protection des renseignements personnels. Les solutions, comme dit Domi, c'est une bonne base pour réfléchir aux obligations de la loi. Ça rajoute un cadre et une structure qui permettent de se poser les bonnes questions. Je trouve que ça peut être intéressant de démarrer en se faisant aider par un outil qui a déjà été implémenté ailleurs.